... ... Moi, je ne suis pas un politicien. ... Premièrement, il y a des politiciens et il y a des zones de la réalité et des zones de vérité. Donc, je me trouve dans le camp des zones de vérité. Donc, comme tout le monde le parle là-bas, d'ailleurs, ils disent que la politique, c'est tout un jeu. Quand tu joues bien, tu gagnes. Mais, alors, je pose souvent la question que comment se fait-il donc que ce genre de personnes sont permis d'être à la tête de la population, en train de jouer, voilà, ou faire des mensonges de gauche à droite. Alors, au lieu d'amener la réalité, et c'est pour ces raisons que vous voyez que, bon, certains politiciens ont vraiment fait beaucoup d'erreurs. Ils se sont amusés à la tête de la population et ça a amené trop de problèmes dans ces environnements-là. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire, moi, par exemple, je viens avec de la vérité et je suis un leader né leader. Bon, disons, homme de Dieu, je suis homme de Dieu, fait par Dieu. Dieu avait décidé d'abord de me former dans la vérité et dans son amour profond d'abord, avant de m'envoyer, de venir gérer ce pays du Cameroun. A ce qui concerne ma programme politique au Cameroun, ça, c'est très détaillé et c'est quelque chose, c'est un programme très riche pour le Cameroun, parce que la seule personne qui peut gérer un pays, c'est la personne qui a Dieu. Parce que c'est Dieu qui a d'abord créé le ciel et la terre, c'est Dieu qui a créé le Cameroun et c'est lui qui a toutes les idées qu'il fait pour gérer ce qu'il a créé. Donc, parce que quand vous regardez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont géré le pays. Par exemple, David avait bien géré comme un roi. Bon, à ce temps-là, le roi, c'est comme un président. Joseph et bien d'autres, même aujourd'hui, il y a beaucoup de précédents maintenant qui sont les croyants et qui sont même les hommes de Dieu. Ils sont en train de bien gérer, donc, avec les idées de Dieu. Par exemple, nous sommes en train de venir avec un programme très riche. On vient d'abord avec le programme de la moralité. Changer d'abord la moralité camerounaise. Éliminer d'abord le mensonge. Éliminer la haine. Éliminer tout ce qui dérange ou tout ce qui amène un Camerounais de ne pas bien se comporter envers l'autre. D'abord, on va éliminer parce que nous, les hommes de Dieu, on a d'abord cette place-là d'amener la moralité. Et deuxièmement, on amène ce qu'on appelle le fédéralisme. Ça veut dire quoi ? C'est cet aspect de vraiment, je peux dire, cinder ou réduire les charges, diviser le travail dans un pays, leur laisser dans les régions et faire les états fédéraux, en sorte que les administrateurs seraient votés. Ils seraient votés dans ces régions-là, dans cet état fédéral, et leur donner donc de puissance d'autonomie pour bien gérer les régions en tant que l'état fédéral. Et l'administration centrale, donc, serait là seulement pour superviser ce qui se passe dans les états fédéraux. Et maintenant, quand vous voyez dans ce sens-là, vous allez voir que le travail serait vite fait et en moins de temps. Parce que, par exemple, aujourd'hui, vous, quand vous partez à Yaoundé, tous les travaux des autres ministères dans l'autre région sont focalisés pour venir se finaliser seulement à Yaoundé. Et là, maintenant, ça embête parce que quand vous allez entrer dans le bureau d'un ministre, vous pouvez trouver peut-être 1000 ou 2000 dossiers là, sans signer. Et là, qui ne peut pas vraiment signer tous ces dossiers-là à un clin d'œil. C'est pour ça que vous allez voir que, je peux dire, un dossier que vous déposez, ça peut faire même six mois, un an, sans qu'on a signé. Donc, c'est l'avantage du fédéralisme là-bas. Ça a vraiment fait approcher le service du gouvernement à ce peuple. Troisièmement, on a un projet très grand pour industrialiser le Cameroun. La jeunesse a vraiment des emplois de gauche à droite. Ce que je vous dis, ça va se réaliser parce que nous sommes les hommes de la vérité. Et ce n'est que nous qui pouvons vraiment apporter l'amour qu'il faut pour le Cameroun. Et servir le Cameroun, non pas pour être servi, mais on est venu, on vient pour servir le Cameroun. Et quand le Cameroun est vraiment industrialisé, je vous dis, le niveau, le standard de vie va changer. Et cet aspect de paix, on peut commencer donc à parler de paix au Cameroun. On ne peut pas parler de paix quand quelqu'un n'arrive pas à travailler, quand il n'y a rien dans la bouche, quand il y a la pauvreté partout au Cameroun. On ne peut pas parler de la paix parce que les gens se plaignent, ils se plaignent de gauche à droite. Pourquoi ? Ils n'ont rien à faire. Quel reprochez-vous donc du régime actuel ? Je ne peux pas dire que j'ai vraiment un reproche avec eux. Ils ont fait le temps. Oui, ils ont fait le temps. Ils ont géré à leur niveau et à leur capacité. Bon, on peut juger seulement au niveau où on regarde les choses sur le territoire national. Est-ce que les Camerounais sont contents ? Est-ce qu'ils sont mécontents ? S'ils sont contents, ça veut dire qu'ils ont bien géré. S'ils ne sont pas contents, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien géré. Donc, c'est à nous tous de vraiment regarder autour des Camerounais pour juger. La coalition, quant à moi, c'est une bonne chose. Mais il y a toujours cette disparité-là des idées. Chacun veut gérer. Chacun veut être à la tête de leadership de cette coalition-là. Bon, quand ça arrive à ce niveau-là, vous allez constater que quels sont les critères qu'il faut mettre en place pour donner un seul leader pour la coalition. C'est là où il y a un problème. Parce que les idées de chacun sont peut-être avantageuses à certains niveaux, mais pas au niveau où ça va vraiment satisfaire les besoins camerounais à ce niveau. Nous sommes une équipe de la paix que Dieu nous a envoyés pour amener la paix au Cameroun, à l'heure actuelle. Bon, mais avant d'amener la paix, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut mettre en place. On ne s'élève pas un jour et on amène la paix. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut mettre en place pour que la paix puisse réunir. Bon, ces éléments-là, on va d'abord travailler au niveau de l'économie du Cameroun pour vraiment amener les emplois aux jeunes, les industries de gauche à droite au Cameroun pour vraiment élever le niveau de vie. Quand ce niveau de vie de Camerounais est élevé, on peut commencer à parler de paix. Voilà. Et quand tu... Je ne sais pas pourquoi, certaines choses, on ne peut pas le faire ici au Cameroun, alors que tout est possible. Dans notre règne, dans notre règne, presque tout ce qu'on importe là, nous, on va le fabriquer ici au Cameroun. On va amener nos ingénieurs qui sont partout dans le monde. On va les assembler ici au Cameroun. On va former une équipe forte qui va vraiment industrialiser le Cameroun. Et c'est à ce niveau-là qu'on va baisser dans les impôts, dans le secteur privé. On va faire beaucoup de choses pour vraiment avantager l'industrialisation au Cameroun. Merci.